Une étude de 2019 a dévoilé et nous dévoilé, nous apprend aujourd'hui que 35% de la main-d'oeuvre aux Etats-Unis, c'est environ un peu plus de 57 millions, 60 millions d'Américains quand même, sont des solopreneurs et des pigistes. Et la pandémie que nous vivons encore maintenant, parce qu'elle continue de faire ses frasques, eh bien a fait grimper considérablement ce chiffre plus haut. On a souvent l'idée reçue que ces pigistes aux Etats-Unis sont peut-être des promeneurs de chiens, tu vois. Alors peut-être qu'il y en a, peut-être, livreurs, je ne sais pas du tout, peut-être. Mais écoutez-moi bien, c'est vraiment mal connaître les solopreneurs et le métier d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que vous êtes entrepreneur à votre compte, à temps plein, temps partiel, en plus d'un emploi de salarié. Mais auto-entrepreneur aujourd'hui, je vais vous dire un truc, ce n'est pas uniquement distributeur de crème glacée sur la route, tu vois. Beaucoup d'entre eux sont bien plus performants dans leur domaine que de simples salariés ou de simples multitâches. C'est-à-dire qu'on a le sentiment souvent que les salariés sont les plus compétents. Ce n'est pas toujours vrai. Et que les solopreneurs sont les moins compétents. Ce n'est pas toujours vrai. Et loin s'en faut, vous avez des solopreneurs qui maintiennent un niveau d'expertise colossal dans leur domaine. Parce qu'ils se forment en permanence, ils mettent de l'argent constamment dans leur connaissance. Un solopreneur qui ne se forme jamais, je suis d'accord avec vous, en cinq ans, il est dépassé. Je vous assure que c'est vrai. Il va se concentrer sur la fabrication de ses produits dans l'instant. Il ne va pas pionner, mais il va arrêter de lire. Il va arrêter de faire des formations, des séminaires, des conférences. Il va arrêter d'augmenter ses ressources. Et là, c'est vrai qu'au bout de cinq ans, huit ans maximum, il est dépassé. C'est vrai. Mais aujourd'hui, de plus en plus de solopreneurs font du développement personnel énormément. Ça tombe très bien parce qu'on est dans cette industrie. Énormément d'entre eux font de l'auto-formation, financent leur propre formation. Ce qui veut dire que tu as de plus en plus sur le marché du travail des solopreneurs qui ont une compétence énorme, une qualification énorme, au top. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui se financent sans arrêt leur formation, donc leur connaissance. Et ceux qui se mettent à jour quasiment chaque mois, en tout cas chaque année, dans des conférences, des formations en ligne. Aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut en vidéo, en audio, en livre, tu as tout ce qu'il faut. Celles et ceux qui le font sont hors pair. Et ces gens-là ont une sécurité en business et dans leur vie à vie pour le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada